Après la littérature place au foot, quelle belle entrée dans le mondial pour Ronaldo. On lui doit le premier but du Portugal contre le Ghana et il devient ainsi le premier joueur à marquer lors de cinq coupes du monde différentes. Score final 3-2 pour le Portugal. Un peu plus tôt, la Suisse s'était imposée face au Cameroun 1-0 et l'Uruguay avait fait match nul 0 partout face à la Corée du Sud. Et nos Bleus dans tout ça, ils affrontent le Danemark après-demain. Les 24 joueurs de Didier Deschamps se sont entraînés sous vos yeux, Cyril Delamoridry. Oui, bien sûr, les joueurs sont arrivés sur la pelouse souriant. Et preuve que nous sommes adorés, ils ont échangé les premiers ballons avec une ambiance typique dans un pays du golf avec le champ du muezzin qui a résonné. Alors les Bleus ont continué leur échauffement. Des petits jeux avec ballons sous le regard de Didier Deschamps et de son adjoint Guy Stéphan. Guy Stéphan soutenu en tribune par son fils, Julien, entraîneur de Strasbourg. Un entraînement à la carte avant de jouer aux cartes. Et oui, pour passer le temps, après le dîner, les Bleus se retrouvent tous les soirs pour des parties de Uno. Nous a confié Mathéo Gendouzi en conférence de presse. C'est vrai que les journées peuvent être un peu longues de temps en temps. Mais il y a un super groupe, on s'entend tous très bien ensemble. On joue beaucoup aux cartes, notamment aux Uno. Il y a pas mal de jeux, un peu la PlayStation, des séries Netflix. Mais voilà, surtout le jeu de cartes après le dîner le soir, c'est notre activité favorite. En attendant, lors de cet entraînement, Kylian Mbappé, Olivier Giraud et Antoine Griezmann ont vite rejoint les vestiaires. Afel Varane était bien présent. En revanche, Kinsley Coman a quitté cette séance à cause d'une gêne musculaire. Les remplaçants ont effectué des centres devant le but avec de belles frappes. Des Bleus qui affichent leur confiance avant d'affronter samedi l'adversaire le plus redoutable du groupe, le Danemark. Cyril Delamorinerie en direct de Doha. Grâce à vous, on a appris un scoop. Les Bleus jouent au Uno.